Un chant s'élève les Dieu se tourne vers toi Se tourne vers toi L'espoir renaît les Cœurs soupirent après toi En te voyant, nous retrouvons la force de vivre Quand nous sommes en ta présence Nos craintes fuient En te voyant, nous retrouvons la force de vivre Quand nous sommes en ta présence Nos craintes fuient Et s'enfuient Hosanna Hosanna Tu es le roi, le sauveur À toi la gloire et l'honneur Hosanna Hosanna Nous t'accueillons Parmi nous Sois le bienvenu Oh Jésus Jésus Entends Le son Des Cœurs Qui reviennent À toi Reviennent Toi Dans Ton Royaume On continue notre traversée de la Bible sur ces passages majeurs qui nous parlent du repos Je ne pouvais pas passer à côté de De ce passage Et je suis vraiment Bouleversé Je connais bien ce texte évidemment Mais peut-être vous aussi d'ailleurs Vous l'avez déjà lu plein de fois Et il est tellement beau Tellement puissant Je vais essayer de prêcher moins longtemps Pour qu'on ait un temps après Pour répondre À cette invitation de Jésus Qui nous dit venez à moi Et tout à l'heure on va venir à lui Enfin ceux qui veulent bien sûr Mais tout à l'heure je vous proposerai de vous approcher devant Si vous avez aussi des fardeaux à déposer À la croix Si vous avez envie de Si vous vous sentez poussé par le Saint-Esprit Je vous le dis dès maintenant parce que Je sens que le Saint-Esprit est déjà en train de Je ne sais même pas si c'est très important que je parle Bon je vais quand même dire quelques mots Mais écoutez surtout le Saint-Esprit Et moi accessoirement si le Seigneur me fait la grâce de parler à travers moi Alors on a ce passage extraordinaire Où Jésus nous dit venez à moi Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau Et moi je vous donnerai le repos C'est dans Matthieu chapitre 11 On va regarder plus particulièrement les versets 28 à 30 Vous avez la référence qui s'affiche Voilà ces quelques versets Ces paroles puissantes de Jésus qui sont insérées Si vous regardez le contexte qui se passe avant et après A première vue on a l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe Ça n'a rien à voir, le chapitre 11 n'est pas très gai Jésus se plaint de l'incrédulité de toutes les villes Que ce soit Capharnaum, Corazine en disant voilà Si Sodome et Gomorre avaient reçu des prophètes comme vous avez reçu Ils ne seraient pas obstinés comme vous Et ils seront traités moins sévèrement le jour du jugement Alors vous voyez Jésus il est plutôt On a l'impression qu'il est plutôt en colère là Et puis juste après Voilà on a ce passage absolument merveilleux Alors j'aimerais dégager trois points de ce passage ce matin Premièrement Viens à Jésus Viens à Jésus C'est peut-être d'ailleurs s'il n'y a qu'une seule chose à retenir C'est ça Jésus, voilà ce qu'il dit, voilà son appel Il nous lance cet appel Il dit venez à moi Venez à moi Pas à quelqu'un d'autre, à moi Alors pourquoi lui d'ailleurs ? Pourquoi est-ce que c'est vers Jésus qu'il faut se tourner ? Après tout On se dit bah non si on a des soucis on se tourne vers Dieu On a déjà eu deux passages hier avant-hier Où on nous dit bah voilà c'est Dieu, Dieu qui a créé le repos Dieu qui nous donne le repos tout autour de nous, de tous nos ennemis Alors pourquoi est-ce que maintenant il faut se tourner vers Jésus ? Et bien justement Dans les versets qui précèdent Vous lirez ça tranquillement chez vous Jésus raconte tous les miracles Il évoque, il dit voilà au verset 5 Il y a des miracles Les aveugles voient, les boîtes marchent Les morts ressuscitent Donc Jésus n'est pas n'importe qui Il y a des miracles extraordinaires qui se produisent Par son intermédiaire Et puis ensuite au verset 18 effectivement Il explique qu'ils ont rejeté Jean le Baptiste Qui avait précédé Jésus Qui avait annoncé la venue de Jésus Et dit bien voilà Jean leur a parlé Ils l'ont rejeté Et c'est très drôle Il dit voilà alors Parce que Jean est arrivé Il était un petit peu austère Vous savez il mangeait des sauterelles Il était pas très Il devait être un peu maigrichon je pense Parce qu'il devait être beaucoup dans le désert Vous voyez c'est un gars un petit peu raide Vous voyez Et bien ils l'ont rejeté Et puis ensuite il dit au verset 19 Sauf que Jésus est venu derrière Et lui Jésus est un bon vivant Alors on dit qu'il mange, il boit Il aime bien faire la fête C'est un bon fêtard Et il le traite de glouton Alors on dit ils savent pas ce qu'ils veulent Donc on envoie Jean-Baptiste Il dit non non celui-là Il est trop raide, il est trop sec Jésus arrive C'est un bon vivant On le rejette aussi Et donc il nous explique voilà Que de toute façon Il a affaire à des gens incrédules Qui ne reconnaissent pas Celui qu'ils ont en face d'eux Et celui qu'ils ont en face d'eux C'est pas n'importe qui C'est Jésus Et au verset 27 On a lu justement Ces quelques versets auparavant Au verset 27 il dit Tout m'a été remis par mon Père Vous voyez Jésus n'est pas n'importe qui Alors on dit bah oui Dieu aussi notre Père C'est le Père de toute la création Nous sommes ses créatures Nous sommes ses enfants Sauf que Moi en tant que Fils de Dieu Je ne peux pas dire Tout m'a été remis par mon Père C'est un petit peu prétentieux Bon j'ai commencé Avec la coupe de cheveux Tout ça mais C'est pour pas Voilà on n'y est pas encore Non vous avez remarqué Que Jésus me ressemble un peu ? Bref Donc Et donc J'ai Non mais c'est vrai Non parce que Alors dans la présentation souvent on me dit Ah mais vous ressemblez à Jésus Moi je ne sais pas à quoi Jésus ressemblait Je constate qu'effectivement dans certains tableaux Ils me ressemblent Mais il y avait peu de chances qu'il ressemble à ça en fait Bref Mais c'est pas grave Je ferme la parenthèse Donc Jésus a quelque chose de spécial mes amis Il n'est pas juste un des enfants de Dieu Comme nous tous Il dit tout m'a été remis par mon Père Il dit nul ne connait le Fils Si ce n'est le Père Et nul ne connait le Père Si ce n'est le Fils Donc manifestement il y a une connaissance intime Entre le Père et le Fils Dieu le Père et Jésus Qui est unique Qui est incomparable Inégalable Et puis il termine en disant Donc nul ne connait le Père Si ce n'est le Fils Et celui à qui le Fils veut bien le révéler Donc nul ne connait le Père Si ce n'est le Fils Et celui à qui le Fils veut bien le révéler Si vous voulez connaître le Père Il faut passer par le Fils C'est lui et lui seul Qui peut nous révéler le Père Donc là il y a une affirmation extraordinaire Jésus n'est pas n'importe qui Ce n'est pas n'importe quel prophète Ce n'est pas n'importe quel guérisseur Vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui disent Oui bah Jésus était bien sûr Un des nombreux prophètes Un des nombreux guérisseurs Beaucoup de gens lui reconnaissent ce statut En disant oui il a marqué l'histoire De ce point de vue là Mais ce n'est pas simplement ça Jésus est le chemin Par lequel nous pouvons accéder à Dieu le Père Et c'est dans ce contexte là qu'il enchaîne Il dit donc Nul ne connait le Père Si ce n'est le Fils Et celui à qui le Fils veut bien le révéler Venez à moi Et bah oui c'est la conséquence logique Si c'est Jésus et Jésus seul Qui peut nous révéler le Père Alors nécessairement Il faut venir à lui Et c'est là qu'il dit Venez à moi Venez à moi Alors qui A qui s'adresse-t-il Il dit Venez à moi Vous tous qui peinez Sous le poids du fardeau Donc il s'adresse à des gens Qui ont un fardeau Et c'est le deuxième point De cette prédication Deuxièmement Dépose ton fardeau Dépose ton fardeau à Jésus Alors il prend cette image De gens qui peinent sous le poids du fardeau Vous l'avez vu tout à l'heure C'était magnifiquement représenté Alors qu'est-ce que c'est qu'un fardeau ? Alors si vous Il y a beaucoup d'entre vous Qui êtes des Alsaciens Levez la main les Alsaciens Il me semble quand même Il y a un bon Un noyau dur Alors en Alsace Vous allez voir à l'écran Une image C'est un dessin à la plume Qui a été fait par Jean-Marc Celui qui dirige l'atelier Encre de Chine Donc vous voyez Si vous voulez savoir comment il a fait ce dessin Vous pouvez lui demander Et donc sur ce dessin On représente des bancs Un banc un peu spécial Qu'on appelle un banc reposoir Qu'on trouve en Alsace Alors c'est une sorte de double banc Il y a un banc pour s'asseoir Mais il y a aussi une barre au-dessus Et en fait c'est parce qu'en Alsace Les femmes portaient sur la tête Leur fardeau, leur charge Vous voyez Elles se trimbalaient avec ça sur la tête Et quand elles voulaient faire une pause Plutôt que de se baisser De poser par terre Et de devoir ensuite de nouveau relever En fait il y avait un banc A peu près à hauteur de tête Elle faisait glisser la charge Ils pouvaient s'asseoir sur le banc Et ensuite quand elles voulaient repartir Elles reglissaient la charge sur leur tête Et elles repartaient Donc ça c'est des bancs reposoirs en Alsace Mais c'est pas exactement de ça Dont il s'agit ici Je vais vous montrer une autre image Et là vous voyez un enfant Avec une grande barre de bois Sur ses épaules Et deux charges de chaque côté Un peu comme une balance Vous avez deux charges équilibrées De chaque côté Et bien en fait c'est ça Dans la tradition Qu'on trouve en Orient Encore aujourd'hui Mais surtout à l'époque de la Bible Et même chez nous Le gamin Il porte du lait Dans la montagne Bref Vous voyez c'est un petit peu universel Forcément vous voulez porter des charges Une lourde charge Et bien voilà Vous voulez pouvoir équilibrer la charge C'est comme ça qu'on fait Et donc le jug C'est cette barre de bois Qui est posée comme ça Sur la nuque Sur les épaules Et puis avec le fardeau Qui est réparti de part et d'autre Alors évidemment forcément Si vous portez Si vous avez un jug Qui vous pèse sur les épaules Avec des lourdes charges Au bout d'un moment Vous êtes fatigué Vous êtes épuisé Vous avez besoin de repos Et bien c'est cette image Que Jésus emploie Il dit voilà Vous Vous qui portez Un lourd fardeau Qui avait un jug Sur les épaules Qui vous pèse Alors c'est peut-être Pas votre métier aujourd'hui C'est vrai que moi J'ai la chance La plupart du temps Je suis tranquille Assis derrière mon ordinateur Ou j'ai ma basse Qui me pèse un petit peu Parce qu'elle est un petit peu lourde C'est une six cordes Mais voilà Je veux dire Faut pas exagérer non plus Je vais pas me plaindre Par rapport à des gens Qui portent des lourdes charges Mais la vie quelquefois Peut peser lourd La vie quelquefois Peut nous peser sur les épaules On peut parfois se retrouver Dans une situation Où c'est dur De se lever le matin Où on peine On a des soucis On a des tracas Ca peut être dans le cadre du travail Ca peut être du stress Ca peut être des délais à tenir Ca peut être une concurrence commerciale Il faut qu'on trouve un moyen D'économiser de l'argent Pour être moins cher Que les concurrents Sinon on va perdre le marché Ca peut être un souci familial Un souci financier Il y a des enfants à nourrir Il y a un crédit immobilier A rembourser je sais pas Et la vie peut nous peser lourd Notre relationnel aussi Les souffrances Qu'on a pu nous infliger dans le plat C'est des blessures Des traumatismes Des abus Qu'on a pu subir Et qui aujourd'hui encore Des années après Peuvent nous peser Nous ralentir Fait qu'on a du mal A avancer dans la vie Qu'on baisse Et qu'on a du mal A relever la tête Et à regarder l'avenir Avec espérance Si c'est ton cas ce matin Alors c'est à toi Que Jésus s'adresse Il dit Venez à moi Vous tous Qui peinez Sous le poids du fardeau Alors même la religion Peut peser lourd Oui voilà Bien sûr Si on est croyant Tout va bien Pas toujours Parce que c'est un peu bizarre Mais il y a parfois Un effet pervers de la religion Dans les versets qui suivent Vous voyez j'aime bien Même quand je lis quelques versets J'aime bien regarder Ce qu'il y a avant et après C'est un petit conseil entre parenthèses Évitez comme ça De sortir un verset hors de son contexte Parce que comme je dis toujours Un verset hors de son contexte C'est un prétexte Vous voyez donc il faut toujours Comprendre ce qui se passe Avant et après Dans les versets qui suivent Au chapitre 12 On nous dit que Jésus se promène avec ses disciples Ils ont faim Et ils passent dans des champs Il y a des épis de blé Ils prennent des épis de blé Ils les mangent Et là il y a des pharisiens Qui les voient en disant Hep, 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 hep C'est le jour du sabbat aujourd'hui C'est Shabbat Vous n'avez pas le droit de travailler Rappelez-vous C'était l'objet de la première prédication Justement Dieu qui crée L'univers entier Qui se repose le 7ème jour Et c'est un commandement pour nous aussi De nous reposer Et donc il dit Vous n'avez pas le droit de travailler Et donc les pharisiens Vont s'appuyer sur la Bible En disant C'est marqué noir sur blanc Dans le texte biblique Ah non, 7ème jour C'est pour le repos Vous n'avez pas le droit de travailler Donc arracher des épis de blé Etc Manger C'est du travail Vous moissonnez avant l'heure D'une certaine manière Et Jésus les remballe En disant Mais vous n'avez rien compris Enfin c'est pas exactement ça qu'il dit Je paraphrase Mais Il leur explique Mais qui n'ont absolument rien compris Parce que justement La création du jour du repos Le Shabbat C'est un cadeau que Dieu nous fait C'est pour contribuer à notre bien-être C'est parce qu'on a besoin de recor A besoin de se renouveler Il a besoin d'énergie Il a besoin de repos Donc si je mange Ça participe de mon bien-être Ça répond à mon besoin C'est précisément ça que Dieu veut pour moi Donc il n'y a vraiment aucun problème Il a même A arracher des épis de blé Le jour du sabbat Et donc Il conclut comme ça En disant que Il dit le fils de l'homme Est maître du sabbat Donc c'est-à-dire Jésus lui-même Il dit voilà Il est maître du sabbat Dans un évangile parallèle Il dit Le sabbat a été fait pour l'homme Et non l'homme pour le sabbat Il ne faut pas renverser les rôles Il ne faut pas devenir esclave De ce cadeau que Dieu nous a fait Et pourtant les pharisiens Ont complètement oublié A quoi sert l'invention du sabbat Et c'est triste Mais d'une certaine manière La religion Et même les textes bibliques eux-mêmes Peuvent finir par avoir Un effet pervers Et nous éloigner finalement Du message de l'évangile De ce que Dieu veut pour nous Et on peut tomber Dans une forme de religiosité Être un peu comme ces pharisiens Qui ont le nez Alors bien sûr Moi je ne connais pas à cœur la Bible Attention On ne me la fait pas moi Mais ils ont tellement le nez dedans Qu'ils oublient l'essentiel Ils oublient ce que Dieu veut Ils oublient peut-être D'avoir cette relation d'amour Avec Dieu Et de comprendre pourquoi Dieu nous a donné ces choses Et donc pour certaines personnes Dans leur vie La religion elle-même Devient un fardeau J'ai rencontré des gens Là j'étais le week-end Avant de venir ici J'étais avec un ami Il est dans une situation Tellement dramatique Dans son église Qu'il se force à aller à l'église Le dimanche matin Il se passe tellement de choses Vraiment tristes et moches Dans son église Chez vous C'est certainement pas comme ça J'imagine votre église Tout le monde est parfait Tout le monde est gentil Voilà donc Mais juste pour vous sachiez Pour votre information Que ailleurs sur la planète Il y a aussi des églises Où les gens font preuve d'amertume De jalousie Se mettent des bâtons dans les roues Au lieu d'encourager les autres Critiquent les autres Dissent du mal des uns Sur le dos des autres Etc 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 Voilà Il y en a qui sourient J'ai l'impression que ça va vous arriver A vous aussi Mais vous vous rendez compte On arrive parfois à un point Où la religion et l'église Deviennent un fardeau Alors que l'église Ça devrait être le lieu Ou au contraire On peut être libéré de ces fardeaux Et on peut revivre Se régénérer Se ressourcer Et c'est pour ça que Jésus dit Je reviens au chapitre 11 maintenant Le premier verset Qui a été magnifiquement lu tout à l'heure Jésus dit Je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre D'avoir caché cela aux sages Et aux intelligents Et de l'avoir révélé aux tout-petits Voilà les sages et les intelligents Ce sont justement ces gens Ces incrédules Toutes ces villes de Judée De Galilée Où Jésus est allé annoncer la bonne parole Et il y a toujours ces pharisiens Ces religieux qui rejettent Jésus En disant c'est n'importe quoi Il fait des miracles le jour du sabbat C'est n'importe quoi Il a un démon C'est par le démon Qu'il chasse les démons Il doit être lui-même possédé Vous voyez ce que je veux dire Des trucs terribles Qu'on entend même encore aujourd'hui Parfois dans les églises Et donc Jésus Voilà Jésus dit Ecoute voilà Toutes ces choses tu les as cachées Aux sages et aux intelligents De ce monde Et tu l'as révélé aux tout-petits Ça veut dire que Jésus nous invite A avoir cette attitude de tout-petits Cette attitude de simplicité Et je le dis en connaissance de cause Parce que je côtoie aussi Des universitaires Des scientifiques Des chercheurs Des gens qui connaissent très très bien La Bible Qui connaissent très très bien Le monde de la Bible L'histoire ancienne Les langues bibliques Tout ça etc C'est pas ça qui fait d'eux Forcément des gens Qui sont à l'écoute de Jésus Et qui reçoivent Jésus dans leur vie Et ça choque parfois On a des étudiants Qui entament des études de théologie On en parlait hier Et ils sont choqués Parce qu'ils ont des profs Qui sont très érudits Mais qui ont pas forcément Cette humilité D'être à l'écoute de Jésus De recevoir Ce que Jésus a nous apporté Et d'une certaine manière Il faut avoir l'attitude d'un tout petit Voilà pour ce deuxième point Vous voyez j'essaie de faire Un peu plus court ce matin Troisième point Donc Jésus dit Je reviens à mon verset 28 Il dit Venez à moi Vous tous qui peinez Sous le poids du fardeau Et moi Je vous donnerai Le repos Donc Jésus Il nous promet le repos C'est pour ça que je prends Le texte ce matin Et puis il continue en disant Verset 29 Prenez sur vous mon joug Ah Donc Troisième point Prends le joug de Jésus Alors On se dit mince C'est un peu dommage D'une certaine manière Parce que le verset 28 est très bien Venez à moi Vous tous qui peinez Je vous donnerai le repos Point formidable Pour rentrer chez soi Et puis là Mince Jésus nous dit Prenez mon joug Alors attends Il y a une arnaque là Parce que Moi je suis là Pour enlever mon joug Moi j'ai envie D'être débarrassé de mon joug D'être débarrassé de mon fardeau C'est pas pour me retrouver Avec un joug sur les épaules Vous voyez ce que je veux dire ? Attendez Attendez Il y a une arnaque là Qu'est-ce qui se passe ? Alors pourquoi Jésus Casse l'ambiance comme ça En nous remettant un joug sur le dos ? Pourquoi tout gâcher ? Alors qu'est-ce que c'est que ce joug ? Alors il explique bien sûr Il faut lire la suite Ne partez pas Donc il dit Prenez sur vous mon joug Et mettez-vous à mon école Ah voilà Donc c'est ça Que Jésus veut dire Par mettre son joug Sur nos épaules Mettez-vous à mon école Littéralement il dit Apprenez de moi Voilà Laissez-vous enseigner par moi Et le verbe apprendre C'est le même verbe Qui a donné le mot disciple Donc des fois on se dit Ah les disciples Les disciples de Jésus Les disciples ceci Les disciples cela Qui veut être disciple de Jésus Etc Ça veut dire quoi être disciple ? C'est un mot peut-être un peu bizarre On sait pas ce que ça veut dire En fait Un disciple C'est un apprenant Littéralement Quelqu'un qui apprend Quelqu'un qui apprend Donc être disciple de Jésus C'est apprendre de Jésus C'est se mettre à son école Et donc Jésus est le maître Vous savez comme il y a un maître Et les élèves Il est là Il donne ses cours Et les élèves l'écoutent Accroupis devant lui Bon aujourd'hui on a des chaises Et des tables en classe Mais à l'époque Les gens se mettaient accroupis par terre Et ils écoutaient leur maître Et donc c'est ça Que Jésus attend de nous C'est de devenir ses disciples Que nous mettions A l'écoute de ses enseignements De recevoir ses enseignements De les mettre en pratique Bien sûr parce qu'écouter Si on ne met pas en pratique Ça ne sert à rien Et donc c'est une posture De soumission De fait Voilà Une posture de soumission On reconnaît Que Jésus nous enseigne C'est notre maître Moi quand j'étais gamin J'avais un maître, une maîtresse Le terme est important Maître Quelqu'un qu'on appelle maître A qui on donne le titre de maître C'est quelqu'un A qui on reconnaît une autorité Donc on est dans une attitude De soumission Et cette attitude de soumission Elle est comparée à un jou Vous voyez les animaux aussi On leur met un jou Quand on va On va labourer un champ Voilà On va atteler une paire de bœufs Ou quand on doit tirer un attelage Voilà On installe un joug aussi sur leurs épaules Et on les conduit Et d'une certaine manière Il faut se laisser conduire par Jésus Jésus nous demande De lui faire confiance Jésus dit Ben voilà Je te débarrasse de ton joug Mais en échange Tu prends mon joug Sur tes épaules Tu te laisses conduire par moi Tu m'écoutes Et tu écoutes mes enseignements Et tu les mets en pratique Alors du coup effectivement Moi je comprends qu'il y en ait Qui soient méfiants Peut-être ce matin tu te dis Hop 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 Moi je vais pas faire Attends moi j'ai besoin Qu'on m'explique d'abord Avant de m'engager Tu as raison Il y a quand même ce côté Un peu paradoxal On se dit moi je veux bien De débarrasser de mon fardeau Mais c'est pas pour en prendre un autre Alors cela dit Jésus dit voilà Il dit Prenez sur vous mon joug Mettez-vous à mon école Car je suis Alors il nous rassure Je suis doux et humble de coeur Et vous trouverez le repos de vos âmes Donc Jésus nous rassure tout de suite Il dit attendez Ne fuis pas Je suis doux et humble de coeur Et te dit Tu trouveras le repos de ton âme Jésus te fait cette promesse Te dit Ne t'inquiète pas Je suis pas là pour Abuser de toi Mettre un joug Lourd sur tes épaules Même pas le joug de la religion On parlait tout à l'heure Du pharisaïsme Du légalisme C'est pas de ça du tout Dont Jésus parle dans ce texte C'est pas de ce type d'obéissance Dont il parle C'est vraiment une soumission Une écoute D'accepter Jésus Et d'accepter ses enseignements Alors bien sûr Je ne vais pas vous mentir C'est sûr qu'effectivement A partir du moment Où on reconnaît La souveraineté de Jésus Dans nos vies Bien sûr C'est un peu contraignant D'une certaine manière Je ne peux pas dire Allez je vais aller faire tout Et n'importe quoi Bien sûr je suis Jésus J'écoute ce qu'il me dit Je vais là où il me dit d'aller Effectivement d'une certaine manière Il y a une petite perte d'autonomie Je fais d'indépendance Je ne fais pas ce que je veux Mais en même temps D'abord ce serait un peu prétentieux De ma part D'imaginer que je peux moi-même Aller où je veux Et savoir ce que je vais faire dans la vie Et que ça marche très bien Parce que je ne connais pas l'avenir Je ne suis pas Dieu justement Et c'est rassurant de savoir que Jésus Dirige ma vie Quand j'étais gamin Quand on allait à l'église Le dimanche matin en voiture On chantait une chanson Mon auto Jésus la guide Mais vous ne devez pas connaître Vous devez être trop jeune pour ça Mais si il y en a qui connaissent Bon voilà Moi c'est marrant Mais cette chanson Je crois qu'elle va me rester Jusqu'à toute ma vie Parce que voilà C'est une très bonne chose Chantez des chansons à vos enfants Chantez des chansons à vos enfants Ils les retiendront toute leur vie Je ne dis pas ça Parce que je suis musicien Mais vraiment Je veux dire C'est vraiment très efficace Et donc du coup C'est quand même agréable De se laisser conduire par Jésus Bah il faut reconnaître Quand même Il sait ce qu'il fait Il sait ce qu'il dit Il sait où il va Ses projets pour nous Sont des bons projets Il est doux Il est humble de coeur Et il nous promet le repos Donc Il n'y a pas d'hésitation A avoir mes amis Ca n'est pas Une vraie contrainte Un vrai problème Un lourd fardeau Que d'être disciple de Jésus Moi en tout cas Je peux vous dire Je ne l'ai jamais regretté Une seule seconde Et donc du coup Il dit Et il conclut comme ça Par le verset 30 En disant Oui Mon joug Est facile à porter Et mon fardeau Léger Donc Jésus nous rassure Mon joug Est facile à porter Vous n'allez pas Ca va pas être lourd Vous le sentirez à peine Vous savez C'est comme ces super sac à dos Hyper techniques Avec des équilibres de charge Et tout Moi je fais de la randonnée Avec des kilos sur le dos Je m'en rends même pas compte Et bien c'est ça Le joug de Jésus On le sent à peine Et en même temps Il nous donne cet avantage De donner une direction Dans nos vies Et puis le fardeau Son fardeau est léger Alors on va conclure Et on va On va se laisser interpeller Maintenant par ces trois points Et on va réafficher Les trois points à l'écran Pour que vous puissiez Simplement repartir Avec ces paroles Ces paroles importantes De Jésus Qui nous appelle ce matin Et j'aimerais qu'on puisse Prendre du temps Pour se laisser interpeller On va On va même pouvoir faire un geste Pour pouvoir Corporellement Répondre A cet appel de Jésus Pour pouvoir Corporellement Dire à Jésus Voilà ce fardeau Que j'ai Sur mon coeur Ce fardeau Que j'ai dans ma vie Cette lourde charge Qui me pèse Sur les épaules Qui me Paralyse Qui me handicap Qui fait que je me traîne Péniblement dans la vie Je veux m'en débarrasser Je veux m'en débarrasser Et ça tombe bien Parce que Jésus Nous lance cette invitation Ce matin Il nous dit De venir à lui Et Jésus est présent ce matin Alors si Si vous vous sentez interpellé par Par ce message Si c'est votre cas Je ne dis pas que c'est le cas des 500 personnes Mais si vraiment Le Seigneur te parle Que tu veux Faire cette expérience puissante Ce miracle Je ne dis pas que c'est facile Moi je n'ai aucun pouvoir Je ne peux rien faire Pour vous Mais Jésus lui est capable de le faire Et moi je me contente simplement de De nous rappeler ce qu'il a dit Et je crois qu'il est fidèle à sa parole Je crois que Dieu honore sa parole Et je crois que si tu t'approches avec lui ce matin Si tu t'approches de lui ce matin Avec foi Il va le faire J'y crois vraiment Alors on va écouter un chant Et pendant ce chant Si le Seigneur te parle Et si tu te sens interpellé Tu peux venir devant Et faire ce geste Doté de tes épaules Le fardeau C'est une image C'est une métaphore Mais on est des êtres corporels On a aussi besoin D'être en relation avec Dieu Dans notre corps Donc tu peux faire ce geste Et le déposer au pied de la croix La croix est là, devant Donc tu peux venir devant Il y a aussi une corbeille Qui peut recevoir des petits papiers Si tu veux écrire plus précisément Si tu veux mettre par écrit Un fardeau en particulier Peut-être c'est quelque chose de général dans ta vie Mais peut-être il y a aussi des choses très particulières Et peut-être tu veux qu'on prie pour toi Alors il y a des équipiers de prière Et je crois qu'ils ont des Des cordes rouges Ou quelque chose comme ça autour du cou Voilà, vous les reconnaîtrez Ils ont un truc rouge Ces gens-là, ils prient pour vous Ils sont là exprès pour ça Vous pouvez aller les voir Ils peuvent prier pour vous dès maintenant Mais vous pouvez aussi, si vous voulez Que ce soit plus anonyme Parce que je peux comprendre Vous n'avez pas forcément envie de raconter votre vie à tout le monde Vous pouvez simplement l'écrire sur un bout de papier De façon anonyme Le déposer dans la corbeille Et après cette corbeille Ils la prendront Et ils vont prier pour vous 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 rendez compte ? Ils sont venus là pour ça Pour prier pour vous Ils prennent de leur temps Pour vous Pour prier pour vous Et ils vont le faire Et moi je les connais Et je peux vous dire C'est des gens de foi Et je pense que quand ils vont prier Il va se passer quelque chose Vous pouvez aussi ici Si vous avez envie de faire quelque chose de visuel Il y a aussi une toile qui est là Et vous pouvez prendre un pinceau Mettre de la peinture Et faire un trait Juste un trait C'est pas la peine Juste un trait Comme geste Comme geste de dire voilà Ça c'est fait Ça j'ai déposé à Jésus Et puis après Ce tableau Bah on en fera On le finalisera Et on en fera un tableau Qui symbolisera tout ce qui s'est passé Aujourd'hui Vous voyez là On veut vraiment Prendre ce temps Pour se laisser toucher par Jésus Alors je vous invite à fermer les yeux À prier Laissez le Seigneur vous parler Are you hurt and unbroken within? Overwhelmed by the way of your sin? Jesus is calling Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling Oh come to the altar The Father The Father's arms are open wide Forgiveness Was born with The precious blood Of Jesus Christ Leave behind your regrets And mistakes Come today Come today There's no reason To wait Jesus is calling Bring your sorrows And treat them for joy From the ashes A new life is born Jesus is calling Oh come to the altar Oh come to the altar The Father's arms are open wide Forgiveness Was born with The precious blood Of Jesus Christ Oh come to the altar The Father's arms are open wide Forgiveness Forgiveness Was born with The precious blood Of Jesus Christ O Christ Oh come to the altar Christ is risen But I'm before Him For He is Lord of all Sing hallelujah Christ is risen Toute ma vie Je me dirai Que je ne vis que pour Lui Oh Jésus Je chanterai gloire A l'éternel Je chanterai louange A son nom Je chanterai Dieu Mon essentiel Je chanterai en L'honneur de son nom Je viens Je viens t'offrir Seigneur Ce que j'ai de meilleur Je viens t'offrir ma vie Oui à toi Jésus Et même si je suis fragile Et même si c'est difficile Je chanterai gloire A l'éternel Je chanterai louange Je chanterai Dieu Mon essentiel Je chanterai en L'honneur de son nom Je viens te dire Seigneur Que tu es mon bonheur Non, rien ne peut détruire notre bel avenir Et même si je suis fragile Et même si c'est difficile Je chanterai gloire à l'éternel Je chanterai gloire à son nom Je chanterai Dieu, mon essentiel Je chanterai l'honneur de son nom J'entends un chant nouveau ce matin Je chanterai à l'éternel Je chanterai gloire à son nom Je chanterai gloire à l'éternel 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 Sous-titrage ST' 501